Il est d'abord important de comprendre que la corruption au milieu scolaire, c'est l'usine de fabrication de la culture de corruption dans une société. Et chez nous, cette usine se porte très bien, parce qu'elle a des fondamentaux qui sont inscrits dans le mental à la fois de nos élèves, et ça, dès le bas âge, et également des enseignants, mais également des responsables des établissements scolaires. Les enfants apprennent de qui ? Ils apprennent de leurs parents, parce que cela est un fait. Lorsque le papa qui vient dans une école pour faciliter l'obtention de un ou deux avantages pour son enfant, sans le savoir, il crée déjà à l'enfant une culture, la culture de la facilité, la culture des passe-droits. Et ces passe-droits sont monnayés, ou bien rêvés, ou de toute autre qualité, parce que, vous savez, il y a tout un système, c'est un peu comme une mafia, qui fonctionne très bien. Et dans cette mafia-là, malheureusement, c'est notre avenir qui, dès le bas âge, est hypothéqué. Les analystes les plus seriés, les plus objectifs, sont unanimes pour dire que le meilleur milieu pour combattre d'abord la corruption, c'est le milieu scolaire. Vous imaginez que le centre d'incubation, où on doit combattre la corruption, et que ce soit le lieu de fabrication des corrupteurs et des corrompus, c'est très dangereux. Donc, s'il y a un endroit qui doit être assaini, où on ne peut pas parler de la corruption, c'est le milieu scolaire. Parce que, ça serait former les grands-pères des corrupteurs et des corrompus. L'enfant, dès qu'il est né, il est né innocent. L'enfant, dès qu'il est né, il ne connaît aucune langue. L'enfant, tout s'apprend par ses parents et le premier pas par l'école. Si, au milieu scolaire, l'enfant, c'est qu'il faut donner quelque chose à un professeur pour obtenir une faveur, je voudrais ici dire que, dans nos écoles, pour les parents qui nous suivent, pour les enseignants qui nous suivent, parce que, lors des naissances, nous qui sommes parents, parfois, lorsque vous approchez certains enseignants pour leur poser des questions sur certaines antivaleures, notamment la corruption, ils vous disent, chers parents, on nous paye 100 dollars. Le minimum pour payer, pour louer une maison à Kinshasa, c'est 150 dollars. Comment je peux survivre ? Un enseignant, qui son salaire ne couvre pas son loyer, il ne peut que trouver la corruption comme un moyen justificatif de survie, en direction de l'État congolais, pour dire que c'est lui qui doit faire tout de son nom, parce que c'est lui qui a le pouvoir égalien, de mettre, les premiers responsables, de mettre ses fonctionnaires, qui sont très importants, parce que ce sont ceux qui sont à la cuisine, sans leur présence, on ne saura pas manger à table. Vous êtes sans ignorer que nous avons fonctionné dans un système informaire, les écoles privées et agréées, et donc cette pratique, c'est le fruit d'une société. Maintenant, l'État congolais s'engage à tout mettre en niveau, et donc la responsabilité serait étatique, c'est-à-dire un bon cadre d'études, c'est-à-dire un bon bâtiment, avec un logement décent des enseignants, parce que vous êtes sans ignorer que tout ce qui appartenait à l'école, et aux représentants de l'EPSP de l'époque, les résidences se sont vendues. Quand il y a des problèmes, des déviances, et maintenant il faut dénoncer, il faut faire attention, vous dénoncez chez qui ? L'enfant qui va dénoncer ou le parent, son enfant sera sanctionné, il va manquer l'école. S'il part d'un complexe scolaire, il va dire tu étais d'un complexe scolaire, le caca, là-bas tu as causé tort aux enseignants. L'enfant risque, donc on fait le consentement d'y dominer à sa propre domination. Cette corruption est passive et active, pourquoi ? Parce que les enseignants ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien payés, parce qu'il y a des exemples épais caricatiliques qui ont été soulevés dans le cadre de cette émission. Un enseignant qui a six enfants, qui lui a une maison de quatre chambres, qui a par exemple les salaires de 100 000, des 100 000, il ne saura pas prendre en charge. Alors, face à une tentation de la corruption, il cède. Et aucun enfant peut aujourd'hui dire, bon, je suis allé donner 10 francs à mon professeur, il a refusé, il ne peut pas refuser, parce qu'il n'est pas bien réminé. Mais c'est le cas qui a soulevé un point ici, et bien, lorsque vous osez dénoncer, on va vous renvoyer, et cet enseignant aura, permettez-moi, la protection de son hiérarchie. Donc, il faut un problème d'écriture. Il faut que cette agence spécialisée, qui est au sein du cabinet de la présence de la publique, puisse vraiment vulgariser cette campagne de la lutte contre la corruption. Je pense que c'est ça le problème.